zéro je me dis quand c'est bon c'est mieux comme ça ? je t'entends plus alors enlève le micro c'est incroyable vas-y tu m'entends ? mais non on est en direct, c'est pas grave vas-y, sors et reviens, on va y arriver dingue je t'entends très très bas maintenant ah c'est bon, c'est revenu ok alors du coup je me suis connectée sur la page ouais c'est bon voilà, donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas il y aura certainement un décalage je fais des allers-retours pour voir un petit peu ce qui se dit si nécessaire donc du coup je te propose on va recommencer ah oui je pense que c'est mieux donc comme je le disais voilà j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Audrey Isaac que j'ai le plaisir d'accompagner dans le cadre d'Alignée et Confiant un programme que j'ai pour le Personal Branding et qui est avec nous aujourd'hui pour nous faire part de son feedback hyper spontané hyper naturel comme je disais tout à l'heure elle ne connait pas les questions que à part les deux premières tu ne connais pas les questions que j'ai préparées et ce sera 100% voilà spontané et sincère voilà donc du coup est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es Audrey quel est ton univers dans quoi tu évolues ok je m'appelle Audrey Isaac maintenant ça va être plus facile je connais cette question donc moi j'évolue principalement dans l'accompagnement des femmes des femmes hypersensibles et je les accompagne en fait à pouvoir faire éclore le monde intérieur qu'elles ont aussi riche pour qu'ils puissent voir le jour qu'ils puissent voir le jour dans le monde en fait que la richesse qu'elles portent puisse rayonner dans le monde ouais complètement et donc du coup est-ce que tu peux nous recontextualiser les choses quand tu as décidé de venir à moi enfin voilà dans quel cas on s'est entre guillemets rencontrés et puis qu'est-ce qui a qui a été ton élément déclencheur et ton besoin en fait du moment je vais rajouter un petit quelque chose tout à l'heure ça faisait un moment en fait que je recevais tes mails voilà mais sans avoir été plus loin et puis tu avais fait une proposition d'avoir un petit groupe d'accompagnement pour préparer des lives et donc c'est un moment où je m'étais dit je vais me mettre au live et donc c'est dans ce cadre-là où j'étais un peu plus rencontrée puisque c'était on était ensemble pendant une heure par semaine et donc je voyais comment t'accompagner ta manière d'être donc ça m'a plu et donc j'ai eu envie d'aller plus loin parce que j'étais un moment où j'étais plutôt dans le flou voilà pour expliquer ce que je faisais pour voilà il y avait du flou donc j'avais besoin d'accompagnement pour de la clarté ouais ouais c'est ça j'avais vraiment du mal t'avais plein d'idées en tête mais ça s'en mêlait c'est ça ? c'est ça oui oui c'est ça j'avais vraiment moi aussi j'avais un monde très riche et j'avais du mal en fait à pouvoir le transcrire en mots simples pour que ce soit compris ouais super du coup est-ce que t'avais regardé d'autres accompagnements d'autres solutions qui pouvaient t'aider au moment à ce moment-là est-ce que t'avais un petit peu regardé ce qui se présentait à toi et si oui qu'est-ce qui t'a décidé en fait à me faire confiance je suis pas du tout du genre à faire une étude de marché forcément pas donc non c'était vraiment c'était le besoin à ce moment-là et en fait je connaissais pas spécialement le personal branding je me suis formée en marketing je me suis formée en pas mal de choses en communication mais je crois que c'était une des pièces qui manquait voilà mon édifice c'était vraiment d'aller retravailler sur mon identité visuelle voilà parce que je travaillais normalement c'est mon identité c'est mon corps de métier mais pour la vivre moi et après pour la donner aux autres en mots en fait ça c'était quelque chose ou même en visuel je savais pas le faire donc donc c'est arrivé à ce moment-là et puis comme j'avais voilà t'étais là la bonne personne au bon moment c'est ça ok super justement je vais rebondir sur ce que tu viens de dire t'avais déjà vécu plusieurs accompagnements différents donc notamment en marketing et peut-être d'autres quelle différence t'as pu voir justement par rapport à moi mon approche et j'ai l'impression d'avoir tu sais que les autres accompagnements à chaque fois on prenait des bouts de quelque chose et donc je travaillais sur des bouts mais j'arrivais pas à avoir une cohérence en fait quand j'avais fini l'accompagnement ok je savais pas quelle place ça allait prendre vraiment exactement comment ça allait fonctionner enfin je savais pas comment apporter ça et avoir quelque chose de cohérent et donc là c'est complètement différent parce qu'on est vraiment reparti des bases et un travail que j'avais fait mais vraiment en surface voilà et donc là on a été plus en profondeur on est reparti depuis le départ et tout est intégré en fait il y a quelque chose de global en fait qui m'a plu ouais super deux secondes désolé la factrice qui me demande de nez à recommander je ne bougerai pas ouais donc vraiment cette notion de je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis effectivement qu'on peut suivre des différents accompagnements mais c'est vrai que je pense modestement qu'aucun ne fait vraiment une vision globale de l'aspect stratégique que ce soit marketing image identité c'est souvent on va travailler que l'un et c'est vrai que c'est souvent compliqué en fait quand tu vas à fond dans un truc mais finalement enfin comment je comment je c'est ça et donc là du coup tu as vraiment su harmoniser l'ensemble et créer de la cohérence et aussi ce qui a été vraiment différent c'est que comme tous les entrepreneurs beaucoup travaillent sur mon avatar ma cliente idéale ma cliente de coeur et de manière toujours très mentale en fait on me disait mais si et en fait moi je ne travaille pas de cette manière là quand on me dit mentalement d'aller chercher elle a quel âge elle sait quoi elle est où c'est comme s'il y avait un blackout en fait dans mon cerveau et il n'y a pas d'info en fait parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans ma tête donc ça c'était c'est une manière très différente d'aller chercher les informations et qui me convient ouais du coup c'est plus un problème tu sais et tout ça s'enrichit encore voilà il y avait on a trouvé ensemble et tout ça a tellement de sens que là pour le coup j'ai toutes les informations et ça ça s'enrichit encore magnifique ouais du coup maintenant même quand tu as des clientes enfin de nouvelles clientes ou même en entretien téléphonique avec tes potentielles clientes du coup je suppose ça t'aide aussi peut-être à mieux cerner si elle rentre dans ton cadre et à bien la guider en fait et avoir aussi la si toi tu le ressens au fond de toi-même que effectivement tu es vraiment la bonne personne pour elle du coup c'est peut-être plus facilement en mesure de lui faire comprendre de la rassurer oui d'une certaine manière oui du coup qu'est-ce que mon accompagnement t'a apporté concrètement voilà qu'est-ce que ça t'inspire alors concrètement des mots déjà voilà j'adore j'adore écrire mais c'était souvent de l'inspiration et donc à partir du moment où il y a besoin de figer quelque chose sur mon site internet on va dire pour prendre cet exemple ça manquait de cohérence et donc souvent on se dit qu'est-ce qu'on fait en fait avec Audrey qu'est-ce qu'elle peut nous apporter qu'est-ce qu'elle peut et donc donc là j'ai un site qui est en ligne là et qui est vraiment pour moi un bijou en fait autant les mots que les couleurs que les visuels voilà il est vraiment pour moi très beau très cohérent et il est on comprend voilà il est simple c'est magnifique vraiment oui je suis d'accord c'est un bijou je vous invite à aller le voir vraiment donc c'est simple c'est Audrey exact.com.fr voilà mais vraiment magnifique ouais et effectivement cette partie tu sais sur ce que j'appelle le module sur un site qui fait la différence qu'est-ce que ça t'a apporté justement par rapport à la structuration de ton site est-ce que tu peux nous faire un partage par rapport à ça ça m'a donné une ligne assez claire en fait à suivre de savoir déjà ce qu'il y a besoin d'être présent sur un site est-ce qu'il n'y a pas besoin de ne pas en mettre trop mais d'en mettre assez aussi et aussi par exemple dans la page par exemple tout ce qui est se raconter soi-même son histoire voilà j'avais déjà fait ce processus il y a au moins cinq ans donc et je vois et puis et puis j'ai une autre vision aussi des choses voilà et donc ça ça permet vraiment d'aller mettre de la clarté et de et de de voir ce qui est important aussi à dire de soi-même et savoir comment enfin je suppose valoriser ton positionnement comment mettre en valeur ton atout majeur enfin tes atouts pour le faire comprendre simplement et j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé dans ton accompagnement que tu travailles sur les valeurs où en fait c'était un besoin parce qu'elles sont celles que j'ai trouvées elles étaient là en fait et je n'aurais jamais pensé en parler de cette manière là et ça m'a beaucoup aidé en fait c'est très très clair en fait ces valeurs et je peux y revenir en fait pour savoir si si c'est sur la bonne route ou si c'est pas la bonne route et puis ce qui est très confortable aussi c'est que tout ce travail me permet concrètement de mieux communiquer en fait de savoir de quoi je parle sans m'éparpiller d'avoir une forme de ligne de conduite pour rester pour que mon univers il soit il soit compréhensible évidemment moi je le comprends vas-y et aussi ce qui m'a parlé aussi c'est l'attention avec laquelle on communique voilà où moi je me rends compte que je suis très inspirante mais que ça suffit pas en fait voilà c'est chouette d'inspirer mais je suis pas que une inspiratrice voilà il y a aussi voilà moi j'ai envie d'attirer des personnes pour travailler avec moi parce que c'est c'est ce qui me plaît en fait et inspirer en fait partie mais je fais pas que ça oui tu veux dire l'aspect stratégique quoi que derrière c'est bien beau d'inspirer mais il faut aussi que ça se transforme et que tu puisses faire tourner ton activité que les personnes ne s'arrêtent pas juste à la notion de se nourrir mais qu'elles passent à l'action aussi en seignant avec toi et du coup parce que moi je vais me souvenir qu'avant même qu'on se sent compte tu savais enfin tu communiquais déjà d'accord c'était pas comme si tu m'étais zéro enfin d'ailleurs ça fait combien de temps que t'es à ton compte ça fait déjà quelques années ça fait 4 ans oui voilà donc c'est pas comme si tu débutais t'avais déjà mis en place beaucoup de choses et du coup quel changement ça t'a apporté par rapport à justement ta communication ou ta façon de communiquer là j'ai pas encore tout à fait recommencé à communiquer mais je suis très claire en fait sur de quoi je vais parler et voilà et ça change beaucoup parce qu'avant c'était très inspirationnel en fait j'avais une idée et je le voilà donc il n'y avait pas de stratégie du tout et et puis j'avais essayé d'autres approches aussi qui étaient très rationnelles enfin voilà c'est comme ça on nous communique tous les jours en un jour oui voilà c'est ça donc ça c'est c'est pas non plus exactement comme ça que j'ai envie de fonctionner même si je me rends bien compte que la régularité c'est vraiment important mais déjà j'ai beaucoup de créativité et beaucoup d'inspiration mais là elle est canalisée en fait je vais juste jeter un oeil voir s'il y a des questions des réactions n'hésitez pas si vous voulez réagir je vais faire des non il y a personne bah faites nous coucou alors du coup j'en ai pas à nous connecter mais ok super comment tu te sens aujourd'hui après avoir vécu tout ça et bah je me sens apaisée déjà cet endroit de flou était devenu tellement inconfortable qu'à un moment j'ai même arrêté de communiquer en disant si c'est pour rajouter à la cacophonie ambiante je communique parce que je suis entrepreneur et qu'il faut communiquer non je 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 savais plus en fait quoi c'était quoi les bases en fait moi je les sentais à l'intérieur de moi mais qu'est-ce que qu'est-ce que je transmets en fait c'est quoi mon message c'est quoi ce que j'apporte concrète réellement voilà donc donc oui il y a un endroit qui est beaucoup plus apaisé où ça peut couler beaucoup plus facilement je me demande plus en fait je me demande plus mais comment je vais parler de ce que je fais comment donc il y a une forme de confiance qui qui s'installe à ce moment génial et du coup quand tu es en situation justement de parler de ton activité que ce soit dans des situations courantes de la vie d'entrepreneur une rencontre un séminaire ou même quelqu'un tu vois qui s'intéresse à tes services une recommandation enfin comment tu te sens par rapport à ça tu sens un changement par rapport à à ces situations oui oui clairement ou c'est bah c'est beaucoup plus simple alors qu'il y avait même des moments je pouvais éluder en fait la question parce que alors comment est-ce que je vais parler de ça voilà ou c'était inconfortable en fait d'expliquer mais c'est terrible en fait c'est terrible parce que quand tu es entrepreneur tu es censé tu vois tu es ta propre vitrine donc tu t'as envie de te cacher sous le tapis ça mène beaucoup de frustration ça mène du jugement sur soi ça me dit mais c'est pas possible de ne pas en parler alors que c'est juste qu'il n'y avait pas le c'est ce mot qui revient toujours quoi de clarté de simplicité et du coup enfin je suppose que tu sens aussi un changement au niveau de tes résultats par rapport à ça plus fluide plus facile de de faire comprendre justement le bien fondé de ce que tu apportes et du coup peut-être plus de facilité derrière à avoir des clientes parce que justement c'est plus clair pour elle et elle se projette facilement avec toi là je ne peux pas dire qu'en termes de client il y a vraiment encore c'est vraiment tout tout récent en fait ce coming up que j'ai fait avec mon site déjà j'ai repris contact avec ma mailing list voilà c'est tout ça qui me suit depuis un moment et puis là je reviens sur les réseaux sociaux donc donc on va voir mais c'est avec beaucoup plus de mais ça me permet en fait de voir à plus long terme tu vois ça me permet vraiment d'avoir une base pour construire quelque chose de plus grand voilà que d'être au jour le jour il faut communiquer il faut faire ceci voilà il y a quelque chose qui te transcende qui te dépasse ah génial ouais du coup tu n'es plus dans la posture de l'entrepreneur qui doit faire ou qui doit communiquer parce qu'il faut communiquer mais plutôt dans la posture de vraiment les choses sont calées tu sais enfin voilà le message la ligne la vision du coup à qui tu recommanderais ce type d'accompagnement pendant que tu l'as vécu donc tu sais vraiment comment je procède et ce qu'il y a dedans sans spoiler bien sûr mais du coup enfin voilà selon toi à qui je le recommande déjà d'ailleurs j'en parle parce que ce qui ne m'arrive pas je ne recommande pas toutes les personnes à qui j'ai travaillé qui m'ont accompagnée et je vois vraiment ce que ça m'a apporté et puis j'ai eu beaucoup de questions déjà aussi de personnes proches entrepreneurs avec qui je suis en lien régulièrement qui ont qui savaient dans le flou dans lequel j'étais et qui voient la transformation qui voient mon site qui voient les mots qui me disent c'est tout ce qu'on sentait de toi mais qu'on ne voyait pas dans ton site qu'on ne voyait pas dans ta communication c'est tout ce qu'on sait de toi mais ça ne se voyait pas et donc ça parle déjà de soi-même en fait et puis dans mon cas professionnel j'accompagne des entrepreneurs aussi donc il y en a certaines j'en parle parce que c'est parce que c'est précieux parce que c'est pas partout en fait qu'on peut trouver des accompagnements qui donnent cette clarté pour l'avoir vécu oui il y a beaucoup d'accompagnements stratégie marketing mais c'est vrai qu'en vrai après c'est naturel je me mets à la place des gens tu vois c'est vrai on met en avant on se dit j'ai besoin de trouver des clients donc du coup c'est la promesse de ces programmes-là on va t'apprendre à vendre donc à trouver des clients et on se dit c'est par ça qu'il faut commencer mais en vrai si on veut vraiment bien faire les choses c'est vrai que c'est plus pertinent de commencer par ce travail de fond sur soi parce que c'est la matière première de ton business surtout en tant qu'accompagnante tout ce qui est coaching thérapeutique même formateur c'est vraiment de soi qu'on donne et du coup ça permet de savoir mieux utiliser peut-être que est-ce que tu te sens peut-être plus à l'aise avec des techniques des programmes que tu as eu par exemple en marketing ou dans d'autres domaines peut-être que maintenant tu te sens peut-être plus à l'aise de savoir quoi piocher dedans pour vraiment l'inscrire dans toi ta stratégie mais pas te plier à une méthode qui ne te ressemblerait pas mais plutôt savoir quoi prendre en fonction de toi pour justement atteindre tes objectifs oui c'est plutôt ça qui est en train de se passer puisque j'ai les pharmacies j'en ai fait pas mal je pense comme on a en fait en cherchant à créer sa formule magique et donc oui c'est beaucoup plus clair donc il y a des choses que je peux aller rechercher qui ont beaucoup plus de sens et où je sens que là je suis en train de créer ma formule à moi génial magnifique c'est tout le but vraiment c'est que tu crées ton propre chemin c'est comme on dit toutes les routes mènent ta Rome mais comment j'y vais moi c'est ça et ça me plaît parce que c'est ce que c'est ce que je fais moi avec mes clientes à un autre niveau je ne les accompagne pas en marketing ou en branding ou autre chose mais c'est vraiment trouver en soi en fait qui on est et ce qu'on fait et comment on le fait dans cet alignement oui carrément ah oui en fait on oeuvre toutes les deux dans la même direction en parallèle sur des plans différents mais clairement on fait la même chose on part de la personne et on lui permet de sourire et de créer son chemin en fait et que toi c'est de créer sa vie oui carrément oui carrément oui carrément oui yes est-ce que tu vas rajouter quelque chose peut-être sur ce que tu as le plus apprécié est-ce qu'il y a aussi peut-être des choses que tu as peut-être moins aimé c'est ok est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas apprécié dans le processus non c'est assez curieuse donc je prends en fait les expériences qui sont proposées et ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'on ouvre beaucoup donc on va chercher beaucoup d'informations et dans les moments je me disais bon ok on a tout ça mais qu'est-ce que je vais en faire parce que quand j'ai des infos après ça part très vite dans mon service et toujours à ce moment-là c'est le moment où dans le programme ça rassemble voilà c'était vraiment le timing pour moi était vraiment approprié où toute cette ouverture toute cette matière on savait quoi en faire et ce qui parfois c'est ça en fait qui me manque dans d'autres accompagnements c'est qu'on a toute la matière mais j'en fais quoi voilà et donc à chaque et je l'ai vécu plusieurs fois en fait jusqu'à avoir un seul document de quelques pages où tout y est en fait et donc ça m'a donné ma bible en fait la bible de mon entreprise de revenir à elle en fait et ça me permet de passer par plier parce que j'ai tellement de centres d'intérêt d'envie de choses que ça peut m'arriver de m'éparpiller et là à cet endroit là c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller en fait pour avoir cette clarté et de voir quelque chose qui est cohérent je ne sais pas si c'est cohérent mais en tout cas quelque chose qui est solide ouais fantastique merci beaucoup pour ce retour là vraiment parce que c'est précieux et c'est vrai que quand je dis à certaines personnes que modestement je pense que c'est l'un des programmes les plus complets dans le sens où voilà on touche à plein de choses c'est profond c'est dense on ne fait pas un travail en surface on va vraiment en plonge profond pour avoir quelque chose de solide quoi qui dure sur du long terme pas un effet de mode bah tiens tu vas faire un parallèle avec l'un de tes domaines voilà cette année c'est le pantone temps c'est la mode du jaune du bleu roi enfin bref et puis l'année d'après ça passe là vraiment le but c'est ouais c'est que tu crées quelque chose qui dure mais sur plusieurs années qui fassent sens et que tu puisses aussi te sentir autonome d'évoluer est-ce que tu te sens enfin voilà suffisamment forte et sécurisé tu vois sur ok maintenant j'ai compris à partir de toi tes envies qui tu es savoir où tu vas comment tu y vas oui 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 je vois les endroits où je pourrais éventuellement y revenir dans un an dans deux ans pas dans un an mais en tout cas de revenir et de voir comment enrichir en fait puisque mon parcours est forcément évolué aussi mon parcours personnel donc ça se ressentira aussi dans dans ce que je vais et proposer et dire de moi ouais super fantastique est-ce que tu pourrais partager un mot à ceux qui pourraient hésiter qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour ceux qui se disent ah j'aimerais bien mais j'hésite un mot je sais pas mais c'est c'est écouter soi-même en fait d'écouter de 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 vraiment chercher si c'est un oui à l'intérieur que ce soit voilà le oui il se situe à plein d'endroits chez nous c'est à nous de se connaître mais quand le oui est là il faut faire confiance en fait ne pas trop rationaliser je sais dans la tech oui mais non mais c'est si de se faire confiance quoi de s'écouter dans le sens de savoir si ça fait si on sent que ça résonne en soi de vivre un tel parcours c'est ça que tu veux c'est ça que tu veux dire oui et puis si vraiment elle cherche cette clarté bah de que oui elle est là complètement j'ai succès pendant un moment donc je sais qu'elle s'y trouve combien de temps toi t'as tourné en rond justement quand t'as pris conscience que voilà il te manquait en fait ce travail je l'ai pas vraiment fait quand j'ai commencé je pensais que c'était clair quand j'ai commencé mais ça n'était pas vraiment et c'est devenu très inconfortable au bout de trois ans vraiment enfin je savais que c'était quelque chose qui était là qui était là toujours bon ça va je me disais oui j'ai le temps j'ai ceci mais au bout de trois ans en fait ça suffit j'en ai marre de ce flou et surtout que j'ai beaucoup évolué ces dernières années depuis un bon moment même plus que ça mais en tout cas avec l'entreprise je sens que ça me fait évoluer aussi énormément donc je disais ça suffit en fait il y a aussi tout ce qui nous fait nous cacher derrière enfin voilà il y a plein de choses qui font qu'on n'ose pas toujours non plus trouver cette clarté exactement mais de toute façon il faut effectivement comme tu le dis il faut ressentir l'appel l'inconfort il faut le vouloir moi je le dis il faut vraiment être prêt c'est pas fait pour tout le monde moi j'ai dit que c'est pas fait pour tout le monde pour avoir une certaine maturité dans maturité de vie et et je pense aussi vis-à-vis de sa vision entrepreneuriale pour pour vouloir embarquer en fait dans cette expérience là parce que parce qu'effectivement la personne qui cherche juste des hacks elle va pas trop c'est parce qu'on trouve c'est parce que je cherchais du tout dans ce travail de fond que je voulais faire je voulais vraiment me dépasser et dépasser pas mal de limitations oui oui complètement écoute je te remercie beaucoup je regarde juste sur écoute il n'y a pas de questions donc tout va bien pour ceux qui regardent le replay vous pouvez bien sûr réagir après coup merci beaucoup Audrey pour tout ce partage j'ai vraiment enfin de toute façon dès que tu m'as partagé tes éléments la première relation que j'ai eue c'était vraiment de te dire mais vraiment tu peux être fière de toi c'est énorme le avant après est incroyable c'est puissant et effectivement moi ma récompense c'est de savoir que quand les gens de ton entourage des gens qui te connaissent bien te disent c'est vraiment toi tu vois et ça c'est chouette moi c'est ma récompense et mon bonbon à moi je me dis bon c'est bon c'est que mission accomplie tu vois tu arrives à la fois à être authentique dans ta puissance tu vois puis clair dans ton message et ton positionnement c'est que du bonheur donc merci beaucoup Audrey bisous à vous tous et du coup pour les personnes qui veulent vivre cette expérience pour rentrer en contact avec moi il n'y a pas de soucis avec un plaisir on pourra échanger et on va arrêter le direct toc 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 attend je trouve yes c'est bon c'est bon c'est bon